Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 69 du Fly Podcast Fly. 69, année érotique, ça tombe bien parce que Jay Enertz a fait l'amour à toute la défense des Vikings pendant une mi-temps. On va en parler avec moi comme toujours, Loïc et Grégory. Salut Greg. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Pardon, c'est la joie sur bébé. Salut, c'est même toute l'équipe. C'est vrai que même la défense… Et on va en parler, on va en parler. Il ne peut pas être heureux, ce n'est pas possible. Il te dit que toute l'équipe a été extraordinaire. Non mais là, je pense que le segment négatif de ce match, on va faire une minute trente. Ça va être un peu de cas sous le signe du positif. Bon, alors nous avons battu les Minnesota Vikings 24 à 7. Alors, comme d'habitude, petit résumé, il va être assez court. On contrôle le début de match, 7-0, 14-0, puis 14-7. Et finalement, on continue à taper, à taper encore et encore et encore. Les Vikings ne font quasiment que des punts. Et on est à mi-temps, à 24-7. Deuxième mi-temps, il n'y aura aucun point marqué. Parce que nous, de notre côté, on est impérial en défense. De l'autre côté, on attaque clairement, on a levé de pied. Le but, c'était de manger l'horloge, faire des courses. On n'a pas eu de chance. Une interception droppée, un fit-goal contré. Mais enfin, c'est vraiment du détail. Parce que ce qu'on doit retenir, c'est une victoire absolument titanesque des Eagles. Et on parle souvent de Statement Game. Je ne sais pas si dès la semaine 2, on peut parler de Statement Game. Mais c'est quand même une victoire qui va rester dans les mémoires. Surtout qu'aux Etats-Unis, elle était en prime time. Je vais commencer par Loïc. Pour changer. Parce que Loïc, je sais que c'est un mec positif, au fond de lui. La positive attitude. Qu'as-tu pensé du match de Jalen Hurts ? Spoiler, ta réponse va être, c'est le meilleur match qu'il n'a jamais disputé sous les couleurs des Eagles. Exactement. Comme certains ont pu dire, ce n'est peut-être pas un Statement Game pour les Eagles. Je pense que c'est trop tôt dans la saison. On a pu voir les saisons précédentes que ce n'est pas parce que tu cartonnes les deux premières semaines que tu es en play-off à la fin de l'année. Mais pour Hurts, c'était un Statement Game. Pour moi, s'il est capable de reproduire très régulièrement ce genre de match, c'est un franchise quarterback. Voilà, c'est ce genre de match. Je vais tomber dans les pommes. Excusez-moi, je vais tomber dans les pommes. Réanimez-moi dans 20 secondes. J'ai dit si, maintenant, il faut qu'il enchaîne les pommes. Oui, oui, mais tu te rends compte le chemin parcouru. Je te laisse finir, pardon. Mais oui, mais après, je ne suis pas là en mode, je suis là pour le défoncer. Moi, j'attends de voir ce qu'il peut montrer sur le terrain et ce qu'il a montré dans la nuit de lundi à mardi. C'était excellent. Même en deuxième mi-temps, du coup, ça met zéro point. Mais lui, il a géré comme les coachs voulaient qu'il gère. L'interception, ce n'est pas de sa faute. Voilà, donc il a su plonger et éviter les coups quand il n'y avait pas intérêt à aller chercher un ou deux yards en plus. Mais quand il a fallu, par exemple, sur son deuxième touchdown, je crois juste avant la mi-temps, quand il a fallu aller gagner un ou deux yards pour marquer, il les a fait. Non, mais il a très bien géré. Je crois que Greg, tu l'avais tweeté, mais il y en a beaucoup qui l'ont dit aussi. Sa meilleure passe, paradoxalement, c'est une passe qui n'est pas captée. La passe entre les trois défenseurs, là, elle est parfaite. Enfin, elle est captée, mais elle est bien défendue parce que pour qu'il la réceptionne, il se fait tamponner quand même. Il se fait tamponner dans le dos surtout. Non, mais en plus, surtout, moi, c'est la distribution finale du ballon. Ah ben ça, on peut le dire quand même. Les stats, pour une fois, illustrent un peu ça. Goddard 82 yards, Smith 80, Watkins 69, Brown 69. On disait au premier match qu'il avait un peu trop focus sur Brown, mais en même temps, Brown marchait sur l'eau. Mais là, il a prouvé qu'il s'est diversifié. Ce qui est intéressant, c'est que sur, pardon, je te laisse finir après, sur Brown, il y avait des reproches. C'était par rapport au manque de passe vers Smith. Mais quand un mec est en feu, combien de fois on dit dans un match pilonné, 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 pilonné ? D'accord, mais Smith, il ne lui a pas trop lancé parce qu'il lui a tout simplement lancé sept targets. Il y a eu sept réceptions. Donc, Smith… Non, mais moi, ça m'a rappelé. Et alors, je ne dis pas qu'il est à ce niveau-là encore, mais ça m'a rappelé certaines années quand tout le monde a censé Peyton Manning ou Tom Brady qui distribuent à tout le monde pendant un match. Là, c'était un peu ça. Donc, est-ce qu'il est capable de faire ça après, maintenant, à chaque match ? Ça va être intéressant à le voir. Mais c'était très bien distribué. Après, clairement, quand on voit les passes qu'il a faites, ils ont quand même bien ciblé un côté de la défense de Minnesota. Je crois que c'était Danceler, je crois. Oui, ils ont ciblé le côté gauche. Enfin, quand on regarde, si on met Jay Nertz, lui qui, comme tout Equatorback Mobile, ont tendance à se déporter sur son côté d'ancé, donc sur la droite. Sur la droite, oui. Là, tu vois bien que c'est un plan de jeu. Genre, volontairement, on lui a dit, tu te déportes sur la gauche. Et surtout, là où je trouve qu'il a beaucoup progressé, c'est que la majorité de ses passes étaient précises. Tu vois ? C'était excellent. Même au milieu du terrain. Oui, exactement. Qui lui a souvent été reproché. Mon Greg, vas-y, parce qu'on parle, on parle, on parle, mais c'est ton moment. Tu avais raison un an avant tout le monde, il faut le dire. Je veux dire, tu étais seul sur ton île et maintenant, tu n'as plus de place pour garer ta voiture sur ton île. Ma récompense, c'est tout ce que je viens d'entendre pendant quatre minutes. Peut-être que je viens de vivre à 46 ans l'un des plus grands moments de ma vie sportive. Entendre Loïc, entendre Loïc, encenser autant Jalen Hurts. J'ai envie de… Je vais rester calme, mais hors vanne. Moi, je salue d'abord le plan de jeu parce que je trouve que c'est une équipe qui étudie très bien et un très bon coaching. On va en parler tout à l'heure, mais du coup, c'est répercussion sur Hurts qui étudie très bien les points faibles de l'adversaire. Et si les joueurs sont capables d'appliquer, alors on est très fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on est un enfer à défendre parce que Jalen Hurts, non seulement il a bien passé, non seulement il a bien distribué, non seulement il a alterné passes longues, passes courtes, mais en plus, c'est que quelques fois, les rares fois où les receveurs ou les tight ends étaient bien défendus, on avait un, le jeu de course qui fonctionnait et deux, Jalen Hurts qui pouvaient faire le boulot en courant comme il l'a fait lors du premier match. Je veux dire, si cette équipe reste concentrée, s'il n'y a pas d'enflamade, il y aura des moments plus durs, c'est inévitable, la saison est longue. Mais quel enfer à défendre pour les équipes adverses ? Parce que t'as beau, imagine, ton CB1, il défend très bien sur L.G. Brown. Bon, ça peut arriver. Et bien derrière, t'as avant de ta Smith. Bon, imaginons le miracle, les mecs défendent bien sur les deux. Bon, il va falloir bien défendre sur Watkins. Et imaginons, ça défend bien, il faut être bon sur Goddard. Et imaginons que tu défends bien sur les quatre réceptions possibles. Les quatre prioritaires, on va dire, tu peux te faire ouvrir. Et tu peux te faire ouvrir par Jalen Hurts qui a vu un angle parce que les mecs sont partis défendre en profondeur. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc du coup, forcément, ça va libérer des espaces parce qu'ils sont attentifs à Jalen Hurts, à son jeu de course. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient retenu la leçon, les Vikings, de ce que D3 n'avait pas su faire. Ils ont essayé de le limiter, mais paradoxalement, ça provoquait des trous derrière. Quant à Hurts, t'as tout dit, Loïc, je ne reviens pas dessus. Deux choses, le body language de la confiance qu'a aussi Sirianni, qu'a aussi d'autres. Ce leadership que moi, je lui ai toujours vu. Et ça, je veux bien le prendre parce que l'autre, que ça prenne, ça ne prenne pas. C'était mon côté Paris. Mais je trouve qu'il a un côté leader. Pas de stress, pas de panique. Les gars, ça va le faire, qui est phénoménal. Et vraiment, j'insiste sur ça. Et surtout, cette équipe, elle fait des drives de plus de 80 yards régulièrement. C'est-à-dire que quand on récupère la balle sur les 10, 15 ou 20, contre les Lions et contre les Vikings, on avance. Et on est capable de manger le temps en mettant 7 points. Voilà, grâce à Hurts et son attaque. Moi, je vais te dire, le drive qui m'a le plus impressionné, c'est un drive où on met 3 points. C'est un drive juste avant un mi-temps. C'est-à-dire qu'on reçoit la balle, on commence ce drive sur nos 5 yards avec 1 minute 14 au chrono. Combien il y a d'équipes qui peuvent transformer ça en un feed goal ? Alors oui, il y a Mahomes. On a vu que lui, en 13 secondes, il peut transformer ça en tête de germe. Mais enfin, Mahomes, c'est Mahomes. Je veux dire, qui ? Franchement, il y a combien d'équipes qui peuvent transformer ça en un feed goal ? Je trouve ça prodigieux, en fait. Moi, j'étais le premier à dire, mais vas-y, cours, arrête le reloge, on va faire une connerie et tout. Non, les mecs, confiance maximum. Je veux dire, Sirianni, confiance maximum. Hurts, confiance maximum. Enfin, je veux dire, et on remonte tout le terrain et on va marquer un feed goal. C'est assez incroyable. Et pour le coup, on parle souvent de Jonathan Gannon, notre coordinateur défensif, parce que, bon, critique, pas critique, parfois bien, parfois pas bien, tout ça. Shane Station, notre coordinateur offensif, il a repris les plaies, quoi, semaine 6 ou 7 l'année dernière, quelque chose comme ça. Depuis, c'est quand même masterclass sur masterclass, quoi. Il faut aussi quand même lui rendre remède. Je pense qu'il aura le poste de head coach avant Gannon. Oui, mais… Non, mais si l'attaque continue comme ça toute la saison, c'est sûr que l'année prochaine, il partira. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, on dit souvent, bravo Sirianni, bravo Sirianni. Mais je trouve que Station ne reçoit pas forcément autant de compliments qu'il devrait. Bon, écoute, tant mieux. Après, tu vois, il y a un truc qui est quand même phénoménal sur cette action-là. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, c'est distribué. C'est-à-dire que ça part en touche, fait Goddard, à un moment, ça prend 13 yards. Il n'y a pas de panique. Moi, quand je parlais de body language, de leadership, c'est l'absence de panique. Alors qu'on sait que sur un terrain, ça peut très vite venir la nervosité, les mouvements, la précipitation. Je trouve que cette équipe et Heurtz en premier est capable de s'acheter du temps. Voilà, c'est ça qui me bute. 8 actions, 75 yards, rien à dire. C'est juste magnifique. Et en effet, il y a ces deux passes pour Goddard pour finir. Donc ça, l'attaque, ça a été très bien. Mais j'ai envie de dire, on avait déjà encensé l'attaque en semaine 1. C'était déjà formidable. Là, bon, Heurtz n'avait peut-être pas encore été à ce niveau-là. Enfin, très bien. C'est surtout qu'en fait, tu réussis offensivement sur deux matchs avec deux types de défenses différentes. Parce que pour le coup, les Lions étaient très agressifs, beaucoup de blitz. Et ce n'était pas si mal que ça. Moi, je n'ai pas compris le plan de jeu des Vikings avec cette sorte de soft zone. C'était vraiment très soft. Oui, je n'ai pas compris. Mais du coup… Un mot juste sur ça. Pardon, mais je reviens sur ce que j'ai dit là. C'est important. On s'était dit, si ça se trouve, les autres équipes prendront 30 points des Lions. Les Lions, c'est les plus faibles. Mais non, mais les Lions, ils vont en emmerder beaucoup. Voilà, c'est tout. Ils ont mis 30 points aux Commanders. Voilà. Dont on parlera plus tard. Donc, du coup, moi, ce que je voulais faire, c'était quand même passer de l'autre côté du terrain. Parce que là, c'est jour et demi. On est passé de… On se prend 35 points par les Lions. À… On limite les Vikings à 7 points. En interceptant trois fois Cousins. On limite Dalvin Cook à 17 yards. Le meilleur coureur de Minnesota sur ce match, c'est Kirk Cousins. Il faut se dire quand même. Et on limite Justin Jefferson à 48 yards dans six réceptions, sachant qu'il a été targeté 12 fois. Donc là, messieurs, évidemment, le grand arbre devant la forêt, c'est Darius Cé. Deux interceptions, cinq passes défendues, etc. Quatre interceptions loupées. Non, mais… C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y en a une, il doit en avoir… En vrai, il doit en avoir trois. Le truc, c'est que celle qu'il doit avoir, il intercepte juste derrière. Donc, bon, bref. Oui, oui, oui. C'est vrai. Mais est-ce qu'on est d'accord, Greg, pour dire que, outre Slay, défenseur de la semaine en NFC, etc., c'est globalement toute équipe ou en tout cas tous les défensifs back qui ont été dominants absolus. Enfin, on avait des questions au niveau de safety avant le début de saison. Je pense que la question, elle est vite répondue, là. En fait, ce qui est assez incroyable, il y a eu deux choses. Un, j'avais moi évoqué dans le podcast, mais vous m'aviez rejoint, Kirk Cousins en prime time. Et ce broker qui l'a été égal à lui-même, on le remercie d'avoir été aussi nul que d'habitude en prime. Maintenant, plus sérieusement, je parle souvent d'ADN dans les Eagles, notamment les cubés noirs qui savent courir, certains receveurs par moment, des lignes fortes. La réalité, c'est qu'on n'est pas habitué à avoir des cornerbacks aussi forts tout le temps, des safety qui sont aussi bons que les corners, d'empêcher la course, alors que l'an dernier, c'était aussi un point faible, et contre les Lions également. Moi, je me suis pincé quand j'ai revu le match en entier. J'ai commencé par le résumé rapide, j'étais en émission le matin, je n'ai pas pu tenir. Puis, j'ai fait le 40 minutes à la pause-déj que je n'avais pas, parce que j'ai déjeuné sur le scout, je m'arrêtais à un moment où je regardais les actions. Le soir, je me suis fait la version longue et j'ai halluciné à chaque fois, en fait. Parce que c'était… Mais vraiment, pincez-moi, je n'arrive pas à y croire. Et je trouve qu'on est rentré dans la tête du coordinateur offensif, dans la tête du quarterback adverse, dans la tête des receveurs adverses, au point qu'ils ont babussé leur foot. Et je dirais que ce n'est pas eux qui ont mal attaqué, mais je pense sincèrement que c'est nous qui avons bien défendu. Parfois, ton attaque est en vrille parce que les mecs font n'importe quoi. Moi, je pense vraiment que sur ce match-là, ils font n'importe quoi parce qu'on leur met la pression, parce qu'on est plus puissant, plus athlétique, et on voit mieux ce qui va se passer. Oui. Je pense que les coachs de Minnesota n'ont pas fait n'importe quoi, mais Kirk Cousines a fait n'importe quoi. Oui. J'ai dit à l'exception de Kirk Cousines au début. Oui, oui. Moi, je trouve que Minnesota, ils avaient un plan de jeu, et en fait, quand ça a été très bien contré par les Eagles, ils étaient paumés, en fait. Ils n'avaient pas d'autres solutions. En gros, la solution, c'était Jefferson. Jefferson, il est bien pris, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais c'était formidable. Et quand même, les défenses de passe, c'est bien sûr, Maddox, outre son interception, il fait quand même un super match. Et tu regardes, tous les mecs, tu regardes, on a quand même défendu 11 passes. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment, moi, je trouve ça prodigieux. Donc, écoute... Parce qu'on n'en parle pas, mais Brad Berry aussi, l'année dernière, il avait eu une situation compliquée avec les Giants. Mais là, sur les deux premiers matchs, il avait eu un plaquage raté au premier match, mais sinon, il est quasi parfait. On passe des fendus, il a eu un petit X. Mais de toute façon, c'est paradoxal, mais les 35 points qu'on prend contre les Giants, ce n'est pas imputable au cornerback. C'est imputable à un tour, c'est imputable à autre chose, mais les cornerbacks, ils sont là et ils font le boulot. Après, c'est ce qu'on avait dit par rapport à la scène d'arrière. La scène d'arrière, c'était surtout beaucoup de... On parlait surtout de Ganon, mais moi, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de plaquages ratés. Et là, comme par hasard, ce match, ils n'ont quasiment loupé aucun plaquage. Et tout de suite, ça aide. Tu veux dire qu'on ne peut pas que si tu arrives à faire tomber l'adversaire, tu avais un chanel arrêté ? C'est fou, ce sport. Après, je crois que Victor, tu en avais parlé, mais les drops aussi. Il y en a un en particulier. Il y en a un de Ian Smith qui doit finir en stage-là. Au Gardner-Johnson, il a un peu de retard. Du coup, il saute un peu trop tôt pour essayer de compenser et il loupe le ballon un petit peu. Après, tu sais, les bonnes équipes, on les reconnaît parce qu'elles ont d'achat. Bon, après, en plus, ça se trouve, le fait qu'il saute, même s'il sait qu'il ne va pas avoir le ballon, ça se trouve que ça gêne. C'est ce que je vous dis, c'est qu'on est rentré dans leur tête. C'est-à-dire que même des choses qui peuvent paraître un peu évidentes, à un moment, tu te dis, si ce n'est pas la perfection, si je n'anticipe pas un peu, ils vont me dominer. Tu as des matchs comme ça. Non, je suis d'accord avec ça. On félicitera Jalen Régor pour son revenge game, évidemment, puisqu'il a donc fait 7 yards en réception et 17 yards en course et deux retours pour 5 yards. Donc, bravo à lui. On voit que le changement d'air lui a vraiment fait du bien. C'est un homme nouveau. Parce qu'il paraît que Jefferson, il avait prévu un truc en conférence de presse d'après-match, il gagnait le match. Il avait prévu un truc de fou. Alors, vous ne m'avez pas drafté ? Oui, mais ça, ça me choque moins. Je peux comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'il y croyait ? L'histoire, c'est quoi, raconte ? L'histoire, c'est que toutes les moques le mettaient à Philly, les renards à Philly. Tout le monde était persuadé. Il y a la vidéo. Et Philly Piquizine, son téléphone sonne, il se dit, c'est Philly, comme prévu. Et il décroche. Les mecs disent, bonjour, c'est Minnesota. Comment ça, vous n'êtes pas Philly ? Non, ils ont pris Régor. Donc, après, c'est comme ça. Moi, il y a un truc. J'aimerais bien votre avis, parce que je ne sais pas quoi en penser. La ligne défensive. Parce que sur le papier, il y a sept quarterback hits et il y a deux sacs. Ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas catastrophique. Sachant qu'évidemment, surtout Josh Swett qui a un sac, trois quarterback hits et qui aurait même pu en avoir un deuxième s'il n'avait pas fait face mask. Mais malgré tout, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire que ça reste dans notre défense le groupe qui doit le plus progresser ? Oui, mais attends, il y a un truc. Il y a un truc qu'il faut dire. Ce n'est pas parce que tu ne sacs pas le quarterback que tu mets une pression folle que tu n'arrives pas quand même à le perturber. Et ça manque de stats. En fait, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça manque de stats. Mais en même temps, je trouve qu'on était beaucoup plus agressifs et beaucoup plus gênants que la semaine dernière. Parce que le jeu de course, c'est sûr. Mais il a plus blitzé aussi. Il y a eu plus de blitz. Notamment Edwards et Garner Johnson ont beaucoup plus blitzé. En fait, c'est paradoxal parce que le match, en termes de stats, il n'est pas mauvais pour la ligue défensive et même en termes de pression pour la défense. Mais quand tu regardes le match, tu avais une impression visuelle que quand tu ne le disais pas, il ne se passait pas grand-chose sur la ligue. Il souhaite. Après, on pourra toujours reparler de l'utilisation de Reddick en couverture dans la endzone. C'est un peu spécial, mais... Mais Reddick, il ne va pas faire une stat si tu continues à l'utiliser comme ça. On sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'il doit être utilisé. C'est un pass rusher. On a beaucoup parlé de Slay, mais par exemple, sur la première interception de Slay, tu as Hargreve qui met une pression monstre à Cousins, mais il déboîte le garde gauche comme le Hargreve de la dernière, en fait. Alors, c'est vrai que Hargreve a été mieux. Davies, on l'a un peu plus eu. Souhait, excellent, comme au premier match, d'ailleurs. Moi, j'ai un problème avec Reddick, mais bon, nouvelle équipe mal utilisée. Donc, pour l'instant, moi, je lui pardonne. Peut-être que je suis naïf, mais je lui pardonne. Moi, j'ai surtout que Cox et Graham. Il faut arrêter, quoi. C'est triste, mais... Ah, pas tout de suite ! Alors, Cox, moi, je pense que tu pourrais... Notamment, en deuxième mi-temps, quand tu as 17 points d'avance, est-ce que tu ne peux pas essayer d'utiliser Davies sur des four-man front au lieu de mettre que quand tu utilises des five-man ? Tu vois, ça, c'est un truc... À un moment, on a toujours tourné sur les défensives taken, même à l'époque du pic de Fletcher-Cox. Pourquoi on ne fait pas plus tourner sur Davies ? Bon, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième, c'est que moi, vraiment, en revoyant le match, enfin, vraiment, celui qui m'a fait le plus peur, c'est Graham, quoi. C'est bizarre, parce que... En fait, c'est là où c'est marrant, c'est que visuellement, on a l'impression qu'ils ne sont pas très performants. Et après, quand tu regardes les stats, notamment la stat du pass rush win, en pourcentage, Graham, il est pas mal. Il est haut, ouais, c'est étonnant. Milton Williams, ceci, il est pas mal, alors que tu as l'impression que tu... Enfin, tu ne sais jamais quand il est dans le match. Après, encore une fois, là, c'est un problème de riche. Je suis en train de demander qui a été le point faible dans une défense qui a pris 7 points et qui a encaissé que 200 yards face à une des meilleures attaques de la Ligue. Donc, je suis vraiment en train de m'amuser à chercher des petits détails. Non, mais ça, c'est important, ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas minimiser ça. Parce que parfois, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant, ah oui, mais c'était un jour sur Mesota, ils ont envoyé des saucisses, ils ont fait... Ben oui, mais à ce moment-là, tu n'es jamais testé. On avait dit, dans le calendrier de départ, c'était peut-être un des deux matchs les plus difficiles pour nous. C'était face à une attaque de feu. Et quand on a fait nos pronos, celui qui était le plus optimiste pour la défense, je crois que c'était moi, autour de 14 ou 17 points encaissés. Et franchement, c'est à saluer, quoi. Oui, je suis d'accord. Moi, de la revue que j'ai faite, en défense, j'ai trouvé que le plus mauvais joueur, c'était Garner Johnson. Mais bon, encore une fois, il n'a pas participé au camp. Il est arrivé au dernier moment. Il joue à un poste qui n'est pas son poste de prédilection. Enfin, il lui faut du temps. Ça, il n'y a pas de problème. Excellent match de Edwards. Et de l'autre côté, moi, je trouve vraiment que... Alors oui, il y a deux pénalités, mais il y en a une qui est très discutable. Mais je trouve que Dickerson, vraiment, c'est devenu un incontournable de cette ligne offensive. Kelsey, bon, c'est toujours Kelsey. On l'aime d'amour. On l'aimera jusqu'au bout. Zane Johnson fait son match. Malaita est un peu en difficulté. Paradoxalement. Bon, après, ça arrive. Ça arrive. Mais ce que je veux dire... Et ce Malo, il fait le boulot. C'est censé être le plus faible des cinq. Il fait le travail. Mais vraiment, Dickerson, enfin, c'est incroyable. Sa progression sur la protection de passe, moi, je la trouve vraiment phénoménale. Et c'est un mec qui a fini quatre saisons d'affilée blessé en université. C'est pour ça qu'il a été deuxième tour et pas premier. Et là, pour l'instant, on se fait un an et demi qu'il est chez nous. Globalement, il s'en sort. Non, c'est vraiment... Tu te dis, l'avenir, c'est Dickerson. On a déjà un garde pour les dix prochaines années. C'est marrant, mais encore une fois, tu vois, tu dis ce Malo, il fait le taf. Mais ce Malo, en fait, tu n'en entends pas parler. Donc, il n'est jamais en difficulté ni rien. Et c'est marrant. À chaque fois, c'est celui qui a le moins de... Alors que c'est peut-être le seul qui n'a pas pris une pénalité lundi. Parce que le petit point négatif de l'attaque, ça a été les pénalités. Oui, c'est les pénalités. Alors, je ne veux pas dire, mais on prend trois inégibles. Et je crois que la troisième qui est la seule qui est incontestable, c'est ce Malo. Ah oui, c'est lui, oui. Exact. Mais alors, par contre, elle les a... Non, mais ils avaient quoi ? Ils avaient quoi avec les inégibles downfields ? Je pense qu'on avait de leur dire siffler ça. Tu sais, les ligues américaines, ils ont des cahiers sur les points forts, les points faibles des équipes. Non, mais ils en sifflent quatre. Trois contre nous, une contre Minnesota. Sept contre Minnesota, elle n'existe pas. Il y en a une contre nous qui n'existe pas. Il y en a une qui est contestable. Bon, sept de ce Malo, oui. Sept de ce Malo, il jump trop vite. Ça, aucun problème. mais bon. La passe interférence sur Smith aussi a été ridicule. Il n'y a absolument pas de passe interférence. Il n'y a rien du tout. Non, ben non. Ils se croisent, en fait. Il ne faut que se croiser et ça n'empêcherait absolument pas le défenseur de choper Goddard au cas où. Alors qu'à l'inverse, au premier drive, il y a une action de Cd qui est beaucoup plus contestable et là, il ne s'y fait pas. Comme toujours, les arbitres en NFL des deux côtés. Là, ce n'est pas pour me plaindre particulièrement de Ziggas. C'est la nullité des arbitres en NFL continue année après année, match après match. Et inversement, puisque j'ai parlé de le flag bidon pour Smith sur le illégal contact en deuxième mi-temps. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vraiment les arbitres. Parce que pareil, on parle du super retour de Arizona contre Las Vegas, super machin. mais sur le drive, il y a deux flags qui ne doivent jamais avoir lieu et qui maintiennent Arizona en vie. Tout est ridicule. Vraiment. Oui, comme Mahomes, le match du jeudi qui est sauvé par un flag bidon. Par un flag bidon. Les arbitres, c'est... Le problème de ces deux exemples que vous venez de donner, c'est une petite digression. Le problème de ça, c'est que ça va donner le sentiment qu'il faut absolument sauver un match entre Arizona et Calor Murray et Las Vegas et sauver Mahomes. Et tu ne pourras pas empêcher les gens d'avoir un doute sur ça. Pas forcément pour faire gagner, mais pour que tout soit encore soit en stat extraordinaire, soit en suspense extraordinaire. C'est génial. Après, Mahomes, Herbert, je pense que là, il peut être la même des deux côtés, mais je ne sais pas. Mais en tout cas... Là, les Chiefs, ils étaient en train de se faire marcher dessus à ce moment-là. Je suis d'accord. Mais enfin, en tout cas, moi, je trouve que les arbitres sont comme à chaque fois complètement aux fraises. Ils sont comme en Ligue. On va tous les envoyer en stage ensemble. Ça, je ne sais pas. Je ne regarde pas la Ligue 1. J'ai regardé un match de foot cette semaine, mais c'était d'ailleurs. Est-ce que tu as vu un carton rouge ? Non. Pourquoi ? Tu vois ? Le seul match où tu n'as pas eu de carton rouge. Après, je ne te promets pas. Je n'ai pas regardé non plus intensément. En fait, ils ont fini à 6. Non, je m'en serais souvenu quand même. Bon, messieurs. Ah oui, si. Dernier point. Point équipe spéciale. Ah ben non, eux, ils sont scandaleux. Alors, point équipe spéciale. Là, par contre, c'est peut-être là où on a plus de progrès à faire. Parce que bon, il y a le feed goal bloqué. Il y a des retours. C'est chiant quand même. Il y a des retours de punt. Il y a des retours de punt. Franchement, Kovie, il ne peut rien faire, en fait. Il ne peut rien faire. Il n'a pas de place. Il n'y a pas de blockeur. Il n'y a rien. Pour l'instant, je trouve que les équipes spéciales sont encore en chantier. En plus, Kovie, il vient d'être élevé deux fois. Soit il prend le dernier spot du roster, soit il ne joue plus. Vu ce qu'il a apporté. Oui, mais en même temps, tu as beaucoup de gens. Après, il n'a pas d'espace. Pour le coup, il n'a pas d'espace. Il prend le ballon. Soit il faut qu'il lève la main, soit il va prier pour avoir. Mais il y a quoi ? Franchement, les mecs, il tombe dessus, il a deux yards de démarrage. Oui, mais du coup, si tes équipes spéciales ne sont pas capables de lui donner de l'espace, est-ce que tu veux vraiment prendre une place dans le roster pour ça ? Je crois qu'ils ne sont que 52. Donc, de toute façon, ils peuvent... 53, je crois. Non, ils ne sont pas 53. 52 et pas 53. Oui, il reste une place. Il y a une place. Mais non, parce que tout à l'heure, Greg, tu disais qu'ils font des longs drives et tout. Et justement, pendant le match, je m'étais à la réflexion. Mais est-ce que sur toute une année, c'est possible de tenir comme ça sur chaque match, de faire que des drives de plus de 80 yards ? Oui, il y a plein d'équipes historiquement qui ont tenu sur le fait de faire des longs drives, qui mangent l'horloge. Et quand tu contrôles l'horloge, tu contrôles le match. Tu as plein d'équipes historiquement. Alors, je suis d'accord que c'était peut-être plus facile à faire dans les années 2000 où le run était prédominant. Mais pour moi, ça reste possible. Mais du coup, c'est surtout que du coup, le jour où, parce que c'est quasiment obligé, ça arrive à tout le monde où Hertz va avoir un jour sans à la passe. On va mettre 200 yards à la course. Oui, non, mais où l'attaque dans sa globalité va avoir un jour sans, tu vois, le fait de partir tout le temps dans nos 20 yards sur un match, ça va sûrement coûter une défaite. Sur 18 matchs dans la saison, on aura forcément un match sans. Mais les special teams, c'est un problème. Après, c'est toujours pareil, c'est le revers de la médaille. Si tu fais des long drives, effectivement, c'est parce que tu n'es pas capable de démarrer mieux. Donc, c'est le serpent qui se prend la queue. La plus belle action des équipes spéciales, c'est le tacle de Sipo, ça, on est d'accord ? Qui nous sauve un touch d'armes. mais c'est surtout qui empêche, après, puisque derrière, il y a l'interception de Slash, De Maddox. Ou de Maddox. Maddox. Qui prend un coup de casque, d'ailleurs. Oui, les deux, en fait, cette placage, ça empêche le momentum de totalement shifter de l'autre côté. Ah non, mais il y a un calme et un contrôle, une sérénité dans cette équipe qui est incroyable. Je veux dire, il y a donc ce feed-go de manqué, le momentum peut changer, bam, interception. Le Heurt se fait intercepter, le momentum peut changer, bam, interception. Tu avais l'impression que la défense, elle n'en avait rien à faire du momentum ou de la pression, de machin. Elle était juste en mode destruction massive de cette attaque des Vikings. Et les mecs, oui, la défense empêche d'une fin de match, on va dire, un peu plus compliquée en mode pression, etc. Après, ça avait déjà commencé pour moi. Maintenant qu'on a deux matchs de recul, je vais joindre les deux rencontres et la gestion du momentum, en tout cas, la non-panique, finalement, ils l'ont déjà fait contre les Lions. parce que le match était largement gagné. Ça revient, ça aurait pu paniquer, la défense commence à céder dans les airs. On avait évoqué Goff et à l'arrivée, c'est l'attaque cette fois-ci qui s'en stresse, en courant, va faire le drive qu'il faut. Miles Sanders de mémoire à la course. Deux, trois actions dehors de savant et je ne les ai pas sentis stressés. Nous, on était en train d'hurler, de stresser, d'écrire, de tweeter, de tout ce que tu veux. Sincèrement, j'ai revu la fin du match avant ce podcast. Ça ne bouge pas. Il n'y a pas une once de… C'est OK, ils sont revenus. Et alors ? On va gagner le match quand même. Je trouve ça fort. Ouais. D'accord. Je n'avais pas évoqué Sanders d'ailleurs. Très bon match, deuxième semaine de suite qu'il fait un bon match. Après, la défense, pour d'ailleurs, pour revenir pour encore en sens de la défense, au final, les Vikings, ils sont venus quatre fois en position de scorer. Donc, un touchdown et trois interceptions. Mais sur les deux des quatre drives, c'est parce qu'ils commencent dans notre terrain à cause de l'interception et du field goal bloqué. C'est pour dire à quel point la défense a été dominante dès que les Vikings devaient faire un gros drive. Il y a ils n'avançaient pas. Ils ne franchissaient pas le milieu de terrain. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce qu'on se projette sur le revenge game de Carson Wentz ? J-0. Bon. Il va nous punir. Il va nous punir. On va tout de suite parler du match contre Washington pour la semaine 3. E. E-A-T-L-E-S Eagles. Commend composers eagles. Alors, nos chers amis de Washington après avoir gagné le premier match contre les Jaguars se sont inquinés contre Alliance. Donc, la logique de la NFL étant ce qu'elle est, on a battu Alliance et Alliance pas Washington. Washington va nous battre. Évidemment, ça, c'est la logique made in NFL. Pour être un peu plus sérieux, il y a quand même une attaque qui tourne du côté de Washington, qui joue une mi-temps sur deux. Oui, qui fait une moitié de match sur deux. Mais bon, Dodson, McLaurin, Samuel, Carson Wentz, avec Leno, Cosme, des joueurs qui font du boulot. On est d'accord que la clé, ça va être maîtriser cette attaque. Parce que la défense, ça fait un an et demi qu'on nous annonce formidable, et ça fait un an et demi qu'elle prend 400 yards par match. Donc, la clé, globalement, c'est stopper cette attaque. Moi, je ne dirais pas que c'est de la stopper, c'est de profiter du moment où elle va faire des conneries. Parce que là, sur les deux premiers matchs, pour moi, pour avoir suivi un peu, c'est… En fait, tu as deux quarts temps où ils vont scorer des points, ça va avancer à tout bas, ça va faire big play sur big play. Et puis, tu as deux autres quarts temps où Wentz, il va balancer le ballon n'importe où, il va faire des fumbles, l'attaque ne va rien faire. Donc, c'est vraiment enfoncer le clou à ces moments-là, ce que les Lions ont su faire du coup dimanche, puisqu'à la mi-temps, il y avait 21-0 ou un truc comme ça. C'est d'accord avec Loïc. Ça va être un jeu de patience et attendre leurs conneries. Et si on est aussi concentré, aussi attentif, aussi sérieux, ta logique de la NFL, elle va exploser. Parce qu'en plus, je ne crois pas au revenge game de Carson Wentz. Franchement, il n'est plus bon. Et je pense qu'il va vouloir trop en faire. Quand il était chez nous, on était toujours à se plaindre de vouloir faire des hero calls. Il va vouloir faire ça. C'est obligatoire. Et s'il ne le fait pas, bravo et il aura la sérénité. Je n'y crois pas. Donc, on va les planter dans ces moments-là. Et la défense n'a pas de quoi contenir l'attaque. Contre Jacksonville, il y a 10 minutes où il pète un plomb et où il lance deux interceptions. Oui, deuxième et troisième quart de temps, l'attaque de Washington, c'est pas généreux. Je veux dire, ils sont encore dans le match parce que c'est Jacksonville. Parce qu'ils avaient pris de l'avance au début. Et encore, ça aurait été Jacksonville de la semaine 2. Je ne suis pas sûr qu'ils gagnent. Oui, parce que Jacksonville, il ne faut pas oublier, Jacksonville mène au score à 2 minutes de la fin du match. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais bon, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que globalement, on doit le gagner. Et ce qu'on va le gagner, c'est un autre problème parce que c'est la NFL, c'est un match de division, c'est à l'extérieur. Ce ne serait pas la première fois qu'on se fait surprendre par les Commanders. En général, à Washington, il y a quand même plus de fans des Eagles que de Washington. Oui, en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les matchs des Commanders, mais moi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment une défense aussi forte sur le papier peut être aussi faible depuis un an et demi. Ça fait un an et demi qu'ils se font martyriser par tout le monde. Ils prennent vraiment… Quand je dis 400 et 1 par match, l'année dernière, je peux regarder, mais je suis quasiment sûr qu'ils sont dans les cinq derniers. Parce que le poncif est vrai. Les noms ne font pas une défense parce qu'ils ne savent pas jouer ensemble, parce qu'ils sont mal coachés et parce que certains ne sont pas au niveau annoncé. Point. C'est aussi simple que ça. Franchement, ce serait chez nous. On dirait « Ah, alors lui, il va être fort. » Mais non, on les massacrerait pareil. Donc, c'est que le travail est mal fait ou que les joueurs sont surcotés. Tu n'as pas d'autre solution. Après, moi, je trouve qu'ils sont surtout perdus de niveau avec la blessure de Chase Young. Oui, c'est vrai que ça joue. Mais en fait, moi, ce qui me rend méfiant, c'est que les deux vrais souvenirs de matchs serrés, parce qu'on ne va pas parler du sabotage de la dernière semaine et tout, contre Washington, c'est quand même deux années de huit où en 2019, on est mené 17-0 et on va gagner le match, je crois, à 32-26 en semaine 1. Et l'année d'après, on mène 17-0 et puis l'explosion de Carson et puis toutes les conséquences qu'on connaît derrière. Mais pour le coup, vraiment, en effet, tu ne pars jamais en disant « j'ai déjà gagné le match avant d'avoir joué », mais particulièrement quand même cette équipe. Par contre, moi, j'attends d'aller une défensive qu'on sait, Vence, son principal problème, on l'a compris maintenant depuis des années, c'est la gestion de la poche et c'est gérer les sacs, etc. On doit les martyriser. En dessous de cinq sacs, moi, je ne négocie pas. Les pass-re-champs, en fait, il ne faut même pas qu'ils aillent, qu'ils essaient d'aller directement sur Vence. Il faut qu'il passe derrière lui. Il faut qu'il passe derrière lui, parce que lui, il ne fait que reculer sans regarder ce qui se passe derrière lui. Le deuxième sac de Hutchinson, parce qu'il en fait trois dimanche dernier, le deuxième sac, en fait, il ne croit même plus Hutchinson, il est derrière, il est en dehors de l'action. Et là, d'un coup, il voit un mec arriver sur lui, il dit « oh tiens, c'est Carson Vence », il le fout à terre. C'est incroyable. C'est Carson Vence qui littéralement lui donne le sac. C'était du Carson Vence comme on le connaît, malheureusement. Après, en attaque, il faudra contenir leurs deux défensives tackles. C'est toujours pareil avec eux. Oui, mais encore une fois, moi, j'ai confiance en Dickerson. J'ai évidemment confiance en Kelsi. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et ils ont des linebackers qui sont aux fraises. Jamin Davis, ancien premier tour. Moi, je n'ai jamais été un grand fan ancien de Kentucky, mais enfin, il est Kata. Kata, Mayo et Kata aussi. Il n'y a que Holcomb qui fait le boulot, mais bon, Holcomb, on sait ce qu'on a avec Holcomb. C'est un mec qui fait le boulot. C'est qui leur cornerback ? Parce qu'ils ont deux jeunes safety en titulaire, je crois. Alors, si je ne dis pas de beat, c'est Jackson et Fuller. William Jackson et Kendall Fuller. Je regarde s'il y en a d'autres. Je regarde en nombre de snaps disputés. William Jackson, Kendall Fuller et Benjamin Saint-Just, le Canadien qu'on aime beaucoup dans le slot. Parce que pour dire à quel point ils se sont fait fumer, le joueur offensive de la semaine, c'est Amonra Sanbran, le receveur des Lions, qui a fait 185 yards des 2 touchdowns. Amonra Sanbran qui prouve que quand tu as du talent, mais que tu choisis une mauvaise université, tu finiras au troisième tour. Cinquième, oui. Cinquième tour. Formidable. Lui, il est ouf parce qu'il connaît tous les receveurs qui ont été pris avant lui à sa draft. Et du coup, pendant les matchs, là, a priori, il searchait Washington pour le print-to-tier. Oui, il n'a pas été dans la bonne période de USC. Donc ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Oui, non, moi, il y a un dernier point que je veux dire, c'est que Ron Rivera est cramé. Parce que Ron Rivera, il faut se rappeler que c'est un coach défensif. Il n'a pas beaucoup de la main sur l'attaque. Attaque qui, OK, elle a joué demi-temps sur deux, mais elle a mis des points, elle a fonctionné et tout. Je veux dire, Rivera, il faut qu'il arrête le pauvre. Quand il est arrivé à Washington, on disait, attention, ils prennent un coach sérieux, ils prennent un coach qui a déjà gagné, il a fait une bonne saison dans sa vie où il a été porté par Cam Newton et ça lui a fait une carrière. Mais après, le coordinateur défensif, ce n'est pas de Jack Del Rio. Si, si, mais il a d'autres occupations. C'est Jack Del Rio qui est cramé. Jack Del Rio, il a d'autres occupations, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Il a d'autres occupations dans la vie que de s'occuper du foot. Jack Del Rio, c'est le mec qui vote Trump, qui doit te dire que... L'invasion du Capitole, c'était normal. L'invasion du Capitole, c'était la défense de la démocratie. Une très bonne personne, Jack Del Rio. Rien que pour ça, il mérite qu'on les enfonce avec 45 points. Je ne comprendrai jamais. L'alliance entre Ron Rivera, défenseur des minorités, etc., et Jack Del Rio est quand même assez... Ah non, mais moi... On peut te dire, c'est l'argent. Ouais. Non, mais moi, je me souviens, je l'avais dit, Ron Rivera qui va coacher pour Dan Snyder, c'est... Je me souviens que Greg... Un poste est un poste. Voilà, tu m'avais dit ça, Greg. Il n'y a que 30 ans de poste, machin. Bah oui, et je le maintiens. Ouais, c'est dommage pour lui, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ça pourrait être pire. Écoute, tu pourrais être sous Jerry Jones. Non, je pense qu'il n'y a pas pire que Snyder. Est-ce qu'il y a d'autres points ou est-ce qu'on passe au prono ? Le prono, le prono, le prono, le prono. Je tiens à vous dire que pour le moment, je crois que je gagne au prono. Je pense préconcieusement qu'il faudrait faire un truc, mais il va falloir se faire un concours de l'année sur lui qui était le plus proche en attaque en défense, un cumul. Victor, toi qui aimes les maths, les tableaux Excel, tu vas me faire ça. Je vais réécouter la fin des derniers épisodes et je vais faire ça. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai annoncé qu'on prendrait moins de 20 points contre les Vikings et pas vous. On avait tous annoncé deux victoires. Je crois que j'avais dit qu'on prenait 21 points. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe contre Washington ? Je commence ? Vas-y. Tu y vas, tu y vas, j'y vais. Contre Washington, le score sera de 43 pour les Eagles de Philadelphie, 17 pour les Redskins de Washington. Il n'existe plus. Les Commanders, c'est Commanders. Oui, mais laissez-moi dans ma jeunesse, bordel. Les Commanders, les What the Fuck Team. What the Fuck Team. Moi, je pense quand même qu'il y a un facteur qui va ralentir un peu notre attaque, c'est que c'est quand même le terrain le plus dégueulasse de la nuit. Moi, franchement, je suis prêt à dire qu'on perd ce match si on n'a aucune blessure parce que c'est un terrain mais tellement de merde. Ça, c'est un peu le problème. C'est qu'il est connu comme étant le cimetière d'Equatorback. Moi, je dis 31-14. Je me limite à 31 parce que sur ce terrain-là, je ne sais pas, je ne suis jamais trop confiant. 31-14. Non, c'est un match de division. On ne va pas leur match de division. Je ne pense pas. J'espère, mais je dirais 27-24 pour les Eagles. Non ! Et Hertz qui fait le drive de la victoire avec un fill-goal à la dernière seconde quand j'ai qu'il y a. Tu as vu comme il essaye de... Tu es déçu par le score et en fait, il t'offre un scénario. Il est beau. C'est ta vie. Je pense qu'un petit fill-goal à la dernière seconde, ça leur fait plus mal que de prendre une branlée à plus de 40 points. Tiens. Et moi, je veux des stats. Oui, mais j'étais en train de me demander c'est quand la dernière fois qu'on les a... As-tu chez eux ? Greg Ward. Non, mais attends. Je ne sais pas. 2019. Je suis un peu perdu, là. On perd deux fois contre eux l'année dernière ? Non, on gagne deux fois. Non, on gagne 27-17 et 26. Non, donc c'est ça. On les a battus de la dernière. On ne l'est pas légers, mais moi, j'ai envie que... C'est l'année d'avant. Moi, je suis parti sur des stats où finalement, les matchs de division sont toujours très serrés, évidemment, rivalerie, tout ce que tu veux. Sauf parfois quand on joue contre les Cowboys, malheureusement. Donc, c'est à nous maintenant. Cette année, c'est l'année où on martyrise. J'espère que tu as raison. Non, c'était rien, j'ai envie. La dernière fois qu'on leur a mis une énorme brûlée chez eux, c'était un Monday Night football. C'était le Monday Night Massacre ? C'est ça dont tu parles ? Exactement. Ah oui, celui-là, il était assez bien. C'est 19h, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exact. Horaire de merde. D'ailleurs, la division qui peut déjà prendre un mini-tournant cette semaine puisque les Giants qui sont à 2-0 jouent contre les Cowboys qui sont aussi à 1-1 comme Washington. Donc, si les Giants, les Eagles gagnent, il y a déjà deux équipes qui sont à 2 matchs. Et évidemment, on soutient les Giants parce que les Giants, même à 6-0, ils ne font pas trop peur. Même à 6-0, ils ne nous font pas peur. Tandis que les Cowboys, ça fait un peu plus peur. Donc, pour le coup, on sera tous derrière les Giants pour le Monday Night Football. Une belle purge en prime time. Ça, vraiment, la purge made in NFC Est en prime time. c'est vraiment la société américaine. Il y a 21 millions de personnes qui vont regarder Daniel Jones contre Cooper. On le sait, pourquoi ? On le sait. Parce que c'est les plus grosses d'audience. qui fait le plus d'audience. Bien sûr. Il y aura toujours des Monday Night et des Thursday Night NFCS parce qu'ils peuvent qu'ils vendent qu'ils neigent même à l'époque où notre vainqueur en division est en négatif. On est à division, on a pu regarder sur un plan d'audience. Évidemment. D'ailleurs, Dallas, il doit jouer, je crois, sur les 4 prochaines semaines. ils jouent les 3 autres équipes de la NFC Est. Oui, c'est ça. S'ils peuvent paumer ces 3 matchs tant que Prescott n'est pas là. Écoute, on verra déjà step by step. On va d'abord battre Vachington et puis ensuite, on verra pour le reste. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Loïc. Merci Victor. Je m'étouffe en vous disant merci. Merci à nos écrans. Merci Jalen. Merci bébé. Évidemment, ce podcast était un peu plus tard parce que Monday Night, mais on va essayer de retrouver le rythme du mardi pour les semaines à venir. Merci à tous et bon week-end. Ciao, ciao. Salut. Ciao.